Bonjour Bernard Tapie. L'événement est exceptionnel. Vous êtes présent en direct avec nous sur ITV et Europe 1 pour évoquer l'affaire Adidas, Crédit Lyonnais, Bernard Tapie, un feuilleton très compliqué qui dure depuis près de 20 ans aux multiples implications financières, personnelles et politiques et que vous racontez très bien dans un livre qui a déjà du succès et qui s'appelle Un scandale d'État, oui, mais pas celui qu'il vous raconte. Et à plusieurs reprises, nous irons chercher quelques citations pour réactiver la conversation. En tout cas, chaque jour, son rebondissement. Aujourd'hui, on apprend que la justice a saisi une part importante de vos biens. Est-ce qu'ici, vous, vous le confirmez ? Ce n'est pas une part importante, c'est tout. Et pas seulement mes biens. C'est mes biens et bloquer tous les comptes en banque. Alors, qu'est-ce qu'on précise exactement ? D'abord, qu'est-ce que ça m'amène comme réflexion ? Une première, c'est que franchement, je ne sais pas si vous, vous êtes dans ce cas, mais je ne savais pas que je vivais dans un pays où on peut exécuter des gens avant d'avoir été condamné. Franchement, je ne savais pas. Et je savais d'autant moins qu'on fait quand même partie plutôt des gens qui donnaient des leçons sur les droits de l'homme à l'étranger en particulier. Donc, je viens d'apprendre, effectivement. Deuxième surprise, c'est que quand il y a eu des soupçons, et de nombreux soupçons, avec des poursuites judiciaires lourdes, graves, j'ai immédiatement fait savoir que l'ensemble de mes actifs qui sont regroupés dans deux holdings, une en France qui détient les parts de toutes les boîtes françaises et des actifs immobiliers, et une à l'étranger qui détient les parts de toutes les boîtes à l'étranger, j'ai immédiatement dit que je mettrai les cautions de ces deux holdings, plus ma caution personnelle, et j'interdirai toute vente d'actifs, de telle sorte que... Mais ça, ça a été refusé. Ça, c'est une profiscation maintenant, ou saisie ? Et, en plus, du blocage de mes comptes en banque. Donc, effectivement, c'est la deuxième surprise. Troisième, il y en a juste une troisième, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait me saisir sur plus que ce que j'ai gagné, puisque l'État, finalement, ne m'a versé à moi un peu moins de 180 millions. — Que vous avez gagné à propos de l'affaire Adidas, Crédit Lyonnais. — Exactement. Et ils me saisissent pour 280 millions. C'est-à-dire qu'on me saisit d'avance pour plus que ce que j'ai touché. — Alors, Bernard Taville, quelles sont les conséquences premières, justement, de cette saisie, par exemple, concernant le groupe de presse ? Qu'est-ce qui va se passer ? — Alors, d'abord, il faut que vous sachiez que ce groupe de presse, je ne l'ai pas acheté grâce à l'arbitrage. Je l'ai acheté en hypothéquant ma maison. J'ai hypothéqué ma maison à hauteur de 250 millions, de 25 millions d'euros, que j'ai versé en compte courant pour régler, avec M. Ersan, la moitié des dettes du groupe. Et ensuite, j'ai fait mon devoir d'actionnaire, c'est-à-dire chaque fois que la boîte a eu besoin de trésorerie, momentanément ou plus installée, j'ai fait mon devoir en payant. La première des conséquences, c'est que maintenant, je ne peux plus le faire si l'incident se présente. C'est-à-dire que si, malheureusement, à un moment de notre vie, comme un groupe de presse, c'est difficile, j'y crois énormément. On a des ambitions. Je voulais faire des investissements. Je ne vais plus pouvoir les faire, sauf éventuellement demander une autorisation. Je ne sais pas comment ça marche, parce que la vérité, je ne m'y attendais pas du tout. — Les juges ont demandé au parquet de Paris, qui ne refuse rien, de se dire si compte en banque notre contrat de science-vie et des parts que vous avez dans le groupe de presse. Pour vos entreprises, qu'est-ce que ça implique ? Elles ne pourront pas payer les salaires ? Si jamais c'est accepté, qu'est-ce qui va arriver aux 850 journalistes ? — Aux 2 600 personnes, parce que les journalistes, mais il y a des gens qui font l'imprimerie, etc. — Qu'est-ce qui peut leur arriver ? — Mais on va se battre. Vous ne pensez pas que je vais rester les bras ballants en disant « Allez-y, j'ai la tête sur le billot, vous avez la hache à la main coupée ». Vous ne pensez pas que je vais me laisser faire. Je veux dire qu'on ne peut pas accepter des décisions comme ça. Laissons faire la justice. Elle est saisie. Elle dira la vérité, comme elle l'a dit avant. Je voudrais quand même rappeler, s'il vous plaît, que l'État a cherché à 5 reprises à annuler cet arbitrage et que, finalement, ils ont chaque fois échoué. Donc on va se battre. — Oui. Pour le moment, c'est une sorte d'asphyxie. — Ah, là, je suis. Ah, complètement. Là, c'est... Si vous voulez, c'est un peu la mort avant la mort. C'est-à-dire que je vais être mis en défaut de paiement aux premiers besoins réels simplement parce que je ne dispose plus des moyens qui sont... — Mais qu'est-ce que ça implique en dehors du fait que vous ne pouvez pas vendre vos biens ? Qu'est-ce que ça implique ? — Mais ça implique un besoin de trésorerie, d'argent frais que je ne peux plus avoir puisque tous mes comptes sont bloqués, l'argent compris. — Alors, Bernard Tapie, est-ce que vous allez contester cette décision ? — Dès aujourd'hui. — Oui. De quelle façon ? — Bon. Dès aujourd'hui, Dieu merci. Et vous savez ce que je veux dire ici à tous ceux à qui ça arrive, parce que malheureusement, cette expérience, depuis, je reçois des témoignages par dizaines. — Mais pas avec la même ampleur. — Oui. Mais c'est pareil. Celui qui a une petite imprimerie ou celui qui a une petite boulangerie, pour lui, les sommes sont en proportion exactement la même chose. Or, je ne savais pas que c'est un pays... Je ne savais pas... J'insiste là-dessus. Qui peut exécuter avant un jugement ? Alors la loi, elle existait pourquoi ? Pardonnez-moi. — Mais qu'est-ce que ça veut dire exécuter ? Parce que pour le moment où vous êtes officiellement présumé innocent... — Alors la loi, ça veut dire normalement... — Et c'est un vieux conservatoire, pour l'instant. — Non. 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 Il n'y a pas de conservatoire. Il y a... Avant, on avait le droit de saisir des biens lorsqu'une condamnation définitive a eu lieu. Or, je viens de m'apercevoir que ce n'est pas le cas. Et ça vise des milliers de gens par an, des tout-petits dont vous ne parlez pas, moi non plus. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Or, il faut que ça cesse. Et ce que j'ai envie de dire à ceux qui sont abandonnés... À un moment donné, vous voyez, ils n'ont plus l'argent, d'abord. Ils ne peuvent pas se payer des avocats. Et surtout, ils n'ont pas toujours l'énergie pour se battre. J'ai envie de leur dire qu'il y a une vraie justice derrière. Battez-vous. N'acceptez pas les jugements à l'emporte-pièce. Vous allez gagner en finale si vous n'avez rien à vous reprocher. J'aimerais bien... Je sais que c'est... Vous aimez bien que... Mais franchement, on a le temps. Laissez-moi répondre. Je répondrai à toutes vos questions. Je peux même rester deux heures, si vous voulez. Mais laissez-moi finir les réponses. Car il y a des gens qui nous écoutent, qui sont concernés. Voilà. Alors, justement, quelles sont les conséquences ? Les juges ont leur raison. Ils ont parlé d'une escroquerie en bande organisée. Et ils disent ce matin, vous apparaissez, je souligne le mot « apparaissez », Bernard Tapie, comme un des organisateurs de l'escroquerie. Un. D'abord, un, c'est vous. Et s'il y en a un autre ou d'autres, qui sont-ils ? Ou qui est-il ? Vous êtes très exactement en train de soulever la véritable motivation que je ne comprenais pas jusqu'à ce jour. Je m'explique, si vous voulez bien me laisser le temps. Escroquerie en bande organisée. C'est tellement grave, je vous dis la vérité, que j'ai eu peur jusqu'au dernier moment de ma garde à vue. Je ne pouvais pas croire, malgré que les avocats sortaient en disant « il n'y a rien dans le dossier », etc. Vous savez, j'étais en prison qu'avec des innocents. Donc je sais très bien ce qu'on est capable de dire, même quand on est coupable. Et quand on est avocat, c'est le devoir. Donc j'attendais le mystérie. J'attendais le moment, dans ces quatre jours, où on allait me dire « voilà, et ça, qu'est-ce que vous dites de ça ? » Rien. Et vous continuez à dire que le dossier est vide ? Rien. C'est pas ce que je dis. Je dis rien qui puisse être considéré, de près ou de loin, comme une escroquerie en bande organisée. Bande organisée avec des gens qui ne se connaissent pas. Le président d'Orange n'a jamais rencontré Estoube de sa vie. Laissez-moi finir. Je vais finir. Ça veut dire quoi ? Qu'en réalité, la mise en examen d'escroquerie en bande organisée a été faite uniquement pour pouvoir procéder à ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire à la saisie de mes biens. On voit bien qu'ils se sont réunis, les juges, le parquet. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lui piquer ses biens ? Et effectivement, pour arriver à me prendre mes biens comme ils le font, il fallait passer par une mise en examen de cette nature. C'est un complot. Mais attendez. Quand vous dites complot, on a l'impression que vous voulez faire passer votre interlocuteur pour un imbécile. Pensez ce que vous voulez, M. Darmon. Vous avez le droit de penser que ce n'en est pas. Moi, j'ai le droit de penser que ce n'en est un. J'ai vu que c'est un... Oh, j'ai vu Moscovici qui a dit un complot, c'est absurde. Évidemment, vous avez bien vu, c'est un hasard. On ne va pas reprocher au Parti Socialiste du début à la fin de cette affaire. C'est un hasard. Ça aurait pu tomber autrement. C'est tombé comme ça. On ne va pas l'appeler complot parce que ça fait vraiment un regard. Et j'ai compris que... Est-ce que c'est une conspiration en bande organisée ? Tout ça, voilà. C'est un hasard. C'est un hasard s'ils sont tous venus ici, les uns derrière les autres. Non, mais parce que vous avez dit, ils se sont rencontrés, ils ont parlé les uns les autres. Ça veut dire qu'il y a une volonté, une perspective, une stratégie. Ils ont cherché à savoir comment on allait faire. Et moi, j'ai noté quelque chose qui m'a paru pratiquement le plus grave. Je regardais Bourdin, qui ne m'aime pas, mais moi, j'aime bien ce qu'il fait, la façon dont il le fait. Et il avait en face de lui M. Moscovici. M. Moscovici, dans un début... Moscovici, ministre de l'économie. Moi, j'aime bien le... Moi, Moscovici. Bon, tout à l'émission de l'économie. Alors, et il dit d'abord, bon, comme tout... Bon, enfin, un complot, puis quoi encore ? C'est absurde. Bon, c'est absurde. Bon, d'accord. Puis après, il dit, il faut que M. Tapie, que ça lui plaise ou pas, se mette dans la tête que ce gouvernement n'intervient pas sur les affaires de justice. J'ai regardé ma femme, j'ai dit, voilà une bonne nouvelle, on va être tranquille. Mais il l'a répété aujourd'hui. Oui, sauf que deux phrases... Et il dit, attention, il n'y a aucune forme d'instruction, aucune forme de pression, aucune forme de manipulation. Voilà, comme vous avez de la mémoire, et moi aussi, puis maintenant, on a des moyens de stocker les informations, trois phrases après. M. Moscovici dit, j'ai suggéré au juge, j'ai suggéré au juge qu'on lui saisisse ses biens pour qu'au cas où il serait condamné, on puisse les récupérer. Je ne sais pas si vous mesurez quand le ministre des Finances dit, j'ai suggéré au juge, car ça m'appelle à vous rappeler une chose simple. Le procédé qui consiste à ce que l'État se substitue à une société commerciale, même si elle lui appartient, c'est un détournement total. Moi, j'étais en guerre avec une banque, je n'étais pas en guerre avec l'État français. La banque a été défaillante, elle a été punie pour ce qu'elle ait fait, et je ne vois pas pourquoi l'État français est en train de prendre les choses en main par son ministre des Finances, figurez-vous. Je ne comprends pas. Donc c'est bien lui que vous ciblez ce soir, il est derrière cette saisie de vos biens, Pierre Moscovici. Et est-ce que Pierre Moscovici peut agir tout seul ? Bien sûr que non, c'est pour ça qu'ils sont à plusieurs. Mais comment il ose dire, j'ai suggéré. – Non. – Mais enfin, ça ne vous fait rien. Ça a l'air normal pour vous. – La preuve que non, puisqu'on vous pose la question. Est-ce que pour vous, il y a une alliance peut-être objective ou voulue entre la police, la justice et l'autorité politique ? – Non. – Et alors, comment ça se fait ? – Non, d'abord parce que j'ai eu affaire à la police plusieurs fois. J'ai d'abord noté une chose, c'est que chaque fois que j'avais rapport, qu'à eux, il n'y avait jamais de fuite. À chaque fois qu'ils m'ont interrogé, d'abord comme témoin, deux fois, ni fuite sur mon rendez-vous, ni fuite sur ce qui s'est dit. – Donc les fuites, c'est la justice. – Donc, attendez. Donc après, il y a le parquet et il y a les juges. Et à ce moment-là, il y a des fuites partout. Mais je ne peux pas savoir dans quelle écurie se trouvait le faiseur de fuite. Il n'y a pas de relation forcément. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné, vous avez des personnages comme ça qui, à un niveau important de l'institution, n'ont pas besoin d'instruction. Ils n'ont pas besoin d'instruction. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour plaire. Et c'est le cas d'un grand nombre de magistrats. Ils ont conscience que satisfaire la politique... Il y a une autre catégorie de gens. Elle est plus nombreuse. Quand Mélenchon dit « Je veux prendre tout l'argent des riches », voilà un homme qui pense ça. Et il le pense démocratiquement. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas les gens en traite et qu'il passe devant les électeurs. Et quand il passe devant les électeurs, si un jour il gagne, il appliquera sa politique. Il y en a d'autres qui sont... Mais vous ne me couperez pas. Il y en a d'autres qui sont à des postes importants dans les institutions françaises, qui pensent comme Mélenchon, mais qui veulent l'appliquer alors que le pays n'a pas encore décidé de l'appliquer. Et là, on est en danger parce que c'est de plus en plus sous. Mais non, mais à Bordeaux, il y a eu quelques personnages qui se sont illustrés en appliquant des méthodes qui s'apparentent comme contestables. Pour qu'on le comprenne bien, quand vous dites qu'il y a, on va dire, une conspiration en bande organisée, qui est le chef de la bande pour vous ? Non, vous ne me faites pas. Je ne suis pas le gaule du coin qui va vous faire plaisir. Vous ne me faites pas plaisir du tout. On va être lors sur la conspiration, il n'y en a pas. D'accord. Et la bande organisée ? Et il n'y en a pas. Et les socialistes, ils sont pour rien. D'accord. Ça va comme ça ? C'est-à-dire que l'affaire a démarré par Cahuzac, socialiste, oui. Migaud, socialiste, oui. Nadal, socialiste, oui. Et puis après, c'est reparti. Héros, socialiste, oui. Six députés, socialistes, toujours. Ah, 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 ça s'est arrêté à Héros. Non, 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 six députés. Non, d'accord. Ça s'est arrêté à Héros. Vous ne mettez pas en cause plus haut, plus haut, le sommet. Là, vous ne savez pas. Si vous voulez que je vous dise ce que je pense, je ne crois pas une minute, je ne crois pas une minute que le président de la République actuelle soit à la manœuvre de cette affaire. Je crois qu'il laisse faire, parce qu'il n'a pas le courage d'aller affronter la réalité lorsque celle-ci ne correspond pas aux règles, aux usages et aux droits. Mais je ne crois pas que ça vient de... Et pour ne rien vous cacher, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne seraient pas mécontents que cette aventure ne lui porte pas bonheur. Alors, vous avez dit, dans le livre. Alors, le livre, Bernard Tapie, vous avez dit, je n'ai ni la vanité ni la paranoïa de croire que je suis au centre du viseur du pouvoir. Premièrement, en 2013, quel est l'intérêt pour qui d'abattre Bernard Tapie ? Vous oubliez que mon livre commence en 1995 avec les mêmes aventures qu'aujourd'hui et la droite au pouvoir. Oui. Non, je veux dire, parce que sinon, on a l'impression... Non, on va... Les éléments qui permettent au pouvoir de s'exprimer et de détruire quelqu'un. Ça, c'est constant. Je vous dis, en 1995, c'est Meignery qui regarde des Sceaux, c'est M. Sarkozy qui est ministre du Budget, qui me fait une fausse déclaration d'impôt. Je veux dire, voilà. Mais ils ne s'en prennent pas à un innocent. Ou ils s'en prennent à un innocent ? Je viens d'éliminer le Parti socialiste. Pourquoi ? C'est ce que j'ai demandé. Pourquoi ? Pourquoi ils voudraient abattre aujourd'hui ? Vous n'avez pas vu les images... Quel est le mobile aujourd'hui ? Quoi ? Non, mais attendez. En 1993, si mes souvenirs sont bons, il y a un homme qui s'appelle... Ou en 1992, il y a un homme qui s'appelle Michel Rocard, qui est donné futur président de la République, qui se retrouve à être éliminé définitivement de la politique. Je n'ai pas rêvé. Ce n'est pas la volonté du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'au-delà des images, au-delà des avantages, des pours et des contres, il y a une potentialité politique que j'incarne, figurez-vous, et on n'a pas du tout droite et gauche, droite et gauche, d'accord, pour que je ne prospère pas... Je note que vous ne citez pas le centre. Mais parce qu'il n'existe pas. Le centre, c'est un point. Il y a des centristes... Non, 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 non. Bon, on va en parler. Vous n'avez pas suivi la littérature de Mitterrand qui disait le centre, c'est ni de gauche, ni de gauche. Voilà. Ça répond à votre question ? Le conflit dure depuis 20 ans, Bernard Tapie. Oui. François Mitterrand et Pierre Bérégovoy vous nomment ministres de la ville. Il vous est conseillé de vendre Adidas, qui est, dites-vous, la plus grande affaire, ou la grande affaire de votre vie. Au passage, vous évitez un conflit d'intérêts. On vous dit, débarrasse-toi rapidement d'Adidas. Non, de toutes les affaires. De toutes les affaires. Vous demandez à votre banque de la vendre. De les vendre. De les vendre. Est-ce que vous étiez obligé de les vendre ? Oui. Je ne pouvais pas laisser au garage. Ils ont mis un comité avec un président qui était nouveau. Et moi, je n'avais plus le droit de participer de près ou de loin. Et surtout, l'objectif, c'était de transformer un capital qui représentait des entreprises en un capital qui représentait de l'investissement. D'où l'idée de transformer mes sociétés en une boîte d'investissement associée avec le Crédit Lyonnais. Alors là, on va marquer une pause parce qu'on va parler effectivement des raisons, ce qui est à l'origine de tout ça. Parce que s'il y a eu un arbitrage, s'il y a eu toutes ces histoires et ce feuilleton... S'il y a eu six jugements favorables. Six jugements, six non-lieux, avec Eva Jolie qui vous a interrogé, qui vous a fait des misères et tout. Mais ce qui vous concerne, vous avez dit à Mickaël, ce ne sont pas des mesures conservatoires. Est-ce que vous diriez que ce sont des mesures confiscatoires ? Alors, dans le droit français, c'est strictement la même chose, avec une différence évidemment. C'est confiscatoire. Vous devez avoir la sanction définitive. C'est-à-dire que c'est après toutes les séries d'appels. Tandis que là, c'est qu'il n'y a pas besoin. Là, c'est le contraire. Est-ce que vous estimez, je pose ma question, que vous êtes présumé coupable aujourd'hui ? Je le suis. Mais sinon, il n'y a pas de mesure qui est entreprise. Ce qui est d'autant plus grave, juste une seconde, cette mesure avait été décidée pour les trafiquants de drogue. Pourquoi ? Parce que la drogue, vous l'êtes prise sur le fait qu'il fallait qu'ils puissent saisir tous vos biens avant de foutre le camp. Et ils en ont fait une loi qui maintenant nous vise nous. C'est-à-dire les chefs d'entreprise, les commerçants, n'importe où. Vous pouvez ! Attention, M. Elkabach. On a moins d'argent. Non, non, mais c'est pas... S'il n'y avait que des riches, mais il y a même des pauvres. Alors, une pause sur Europa et ITélé. Mon secret de beauté, visage, corps, cheveux. L'huile prodigieuse, la seule, l'unique. Nuxe, la nature est prodigieuse. Eni, ce chien à six pattes, est un leader du gaz naturel en Europe. Déjà présent dans 10 millions de foyers, Eni arrive chez vous. Vous aussi adoptez-le. C'est simple et sans engagement. Vous déménagez ? Eni vous offre les frais de mise en service du gaz et s'occupe de tout. Et jusqu'au 19 août, bénéficiez de 6 mois d'abonnement remboursés pour nous tester sereinement. Appelez vite le 32 94. Eni, un leader du gaz en Europe, arrive chez vous. Ça va, Julie ? Non, je me suis fait avoir. Vous connaissez toutes ces pubs comparatives ? Ah oui, qui disent que tout le monde est moins cher que tout le monde. Ben, j'ai essayé. Non, vous êtes allé ailleurs que chez Auchan ? Oui, il y a quelques produits pas chers. Mais au final, pour mon plein de courses habituelles, avec fruits, légumes, viande et tout, je suis loin du compte. Mais Julie, si vous voulez faire le choix des vraies économies, il faut aller chez Auchan. Essayez, vous allez... Elle est allée ailleurs que chez Auchan. Où sont ? Où sont ? Où sont ? Regardez les chaînes Canal+, sur tous vos écrans. Service inclus dans votre abonnement. Voici quelque chose qui déménage. Pour les moquettes, une brosse motorisée avec des fibres de carbone antistatique pour les sols durs. Pour les escaliers, une mini-brosse motorisée. Un moteur numérique puissant dans votre main, pour un équilibre parfait du sol au plafond. Et bien sûr, pas de perte d'aspiration. En ce moment avec Peugeot. La production française a de la reprise. Profitez d'une reprise Argus plus 4000 euros pour l'achat d'une Peugeot 3008 labellisée Origines France garantie. Dans le cyclisme comme dans la vie, on a tous besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un sur qui compter. Cofidis s'engage auprès de son équipe dans toutes les épreuves depuis plus de 15 ans. Chez Cofidis, ce qui compte vraiment, c'est aussi de s'engager à vos côtés en toutes circonstances. Chez Charal, nos bouchers sélectionnent la viande française la plus tendre et la préservent dans un emballage unique, l'hebdo pack. Ainsi, la viande garde toute sa saveur et sa tendreté. Retrouvez toute la qualité Charal dans une gamme de délicieuses sauces. Disponible au rayon boucherie. Hum, Charal ! On fait quoi ce week-end ? On pose une vraie cabine de douche. C'est bon, c'est bon, t'as fini ? C'est super simple. Regarde, tu vas dans l'onglet conseils et forums sur castorama.fr. On t'explique tout ton projet en vidéo, ok ? Tu rigoles-moi, là ? Réalisez tous vos projets avec le site castorama.fr. Apprendre à faire soi-même, c'est facile. Alors lancez-vous. Castorama, c'est castoche. Site internet saturé. Données inaccessibles. Sécurité incertaine. Adoptez un cloud carrément pro. Numérgie. Une énergie numérique toujours disponible, garantie par contrat, qui évolue avec votre entreprise. Numérgie, un cloud où vous ne payez que ce que vous consommez et où vos données sont sécurisées en France. Numérgie, producteur d'énergie numérique. La solution cloud vraiment carré. Bernard Tapie, merci d'être en direct pour cette rencontre exceptionnelle d'événements avec Europe 1 e-télé. La question va être posée maintenant pour reprendre sur le Crédit Lyonnais et le fonds de l'affaire par Michael Darman. Alors, donc, président de cette banque publique, un Crédit Lyonnais, quand vous vendez Adidas, c'est Jean Perlevade. Lui, donc, il dit partout. À ce moment-là, Adidas était au bord du dépôt de bilan. Les banques allemandes menaçaient d'arrêter de payer. Donc, on a finalement sauvé Adidas. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, je sais. Alors, d'abord, il faut arrêter de suggérer les versions de M. Perlevade de 1995. Elles ont été démenties par tous les jugements. C'est la première chose. Par lui aussi. Par tous les jugements. Il a été démenti partout. Deuxièmement, je ne vais pas vous faire un courant industriel, mais vous allez comprendre dans deux minutes. Quand vous vendez en 1993 une affaire qui ne vaut rien, rien, en 1995, vous ne l'introduisez pas en bourse à 11 milliards. Ça ne vous a pas échappé qu'il faut 3-4 ans entre les décisions que vous prenez et les comptes. Troisièmement, M. Perlevade, il devrait se cacher. Car je vais vous rappeler ce qu'il a dit, M. Perlevade. Et vous allez voir le crédit qu'il faut apporter à ce qu'il dit. Alors, dans une première interview, il dit, le monde. M. Tapie accuse le Crédionnet d'avoir monté un portage. C'est faux. Voici des mois que M. Tapie défend cette thèse, qui soit d'ailleurs clair que nous poursuivrons désormais ceux qui s'obstineront à relayer ces allégations. C'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il dit après dans la commission des finances ? C'est le Crédionnet qui était le propriétaire d'Adidas. Il avait racheté Adidas à M. Tapie pour ne pas montrer que c'était le Crédionnet lui-même qui rachetait. On a monté des portages qui l'ont été pour le compte de la banque. Numéro 3. Vous voyez la différence entre la France et les États-Unis ? Il y en a une. C'est qu'il a fait la même chose aux États-Unis au sujet d'Executive Live. Il a fait les mêmes portages et en plus d'une imprudence totale avec les mêmes offshores. C'est-à-dire qu'elle s'appelle City Star aux États-Unis, City Star en France. Qu'est-ce qu'il a été et qu'est-ce qu'il a reçu aux États-Unis ? Le communiqué du département de la justice américaine. Je vous l'ai amené, c'est la date de 2006. Jean Perlevade, puisqu'il a accepté de plaider coupable, il a commis des fausses déclarations au bord des gouverneurs de la Fed. Il est condamné à ce titre à 500 000 dollars d'amende criminelle, 5 années de mise à l'épreuve et 3 ans d'interdiction de séjour. Vous voyez ici, quand M. Perlevade se présente, vous l'invitez sur les plateaux de télévision. Aux États-Unis, ils lui interdisent de venir. Ben oui, et il apparaît même comme un justicier, un défenseur de la vérité. Voilà. Comment ? Je n'ai pas compris. Il apparaît comme un justicier, un défenseur de la vérité. Voilà, c'est ça qu'il fait. Oui, en 1994. En 1994, il y a la cohabitation Mitterrand-Baladur. Quelles sont les motivations personnelles ou politiques de Perlevade ? Pourquoi déjà, il s'obstine contre vous ? Non, il ne s'obstine pas contre moi. Oui, il va commencer à s'obstiner. Non, mais au départ, attendez, monsieur. Au départ, il est président d'une banque. Il défend les intérêts de sa banque. Il a le droit d'inventer n'importe quelle histoire, y compris celle qu'il dit encore aujourd'hui. C'est le seul qui, à l'époque, avait le droit de dire ça. Moi, j'aurais peut-être fait pareil. Non, il a fait quoi ? Il a essayé de sauver la baraque. Il sait que le dossier est pourri. Il a un avocat qui est très intelligent, très intelligent. Peut-être un des plus intelligents de Paris, et qui a installé cette histoire dans l'opinion. Et elle a vécu 7 ans, cette histoire. Il a fallu que la cour d'appel soit saisie avec nos conclusions, avec les bords d'euros. Attendez, je vais vous donner un exemple, juste une seconde. Le directeur de la banque du Crédit Lyonnais, on a retrouvé, c'est grâce à ça qu'ils ont été condamnés. On a retrouvé la définition de ce qu'il est en train de faire. Ce fonds, qui a été construit par Citicorp, offre un maximum de discrétion. Il n'y aura plus de lien capitalistique avec le Crédit Lyonnais, puisque son financement sera assuré par deux étages. Le directeur qui est en train d'expliquer comment il a planqué les bénéfices en faisant des offshores, ça ne vous intéresse pas ? Vous dites que l'affaire d'État, c'est le Crédit Lyonnais, tout simplement, à l'heure qu'il est, je vous affirme, on ne sait toujours pas qui a touché les 2,5 milliards qui se trouvaient dans les fonds, dans les paradis fiscaux. Personne ne le sait. Et ça n'intéresse personne. La preuve, dans la vente. Mais est-ce que ça veut dire que vous lui reprochez d'avoir fait perdre beaucoup d'argent à une banque publique, donc aux contribuables ? Est-ce que vous avez des preuves pour le dire ? Et d'abord, combien, à votre avis, il a fait perdre ? Non, 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 attendez, vous confondez de période. Jean-Père Levade n'a rien fait perdre au Crédit Lyonnais, c'est... Après, lui, il a repris le bébé quand il était sorti de l'eau et en mal en point. Simplement, vis-à-vis de moi, il aurait pu avoir plus d'élégance, et une fois que la décision de justice est prise, arrêtez ce cinéma. Alors, l'arbitrage, l'affaire Adidas-Crédit Lyonnais-Tapis, dure au moins 15 ans. Et surgit l'idée de l'arbitrage. Qui, le premier, en a eu l'idée ? Comment elle naît ? Qui l'a suggérée ? Les liquidateurs, leur rôle, c'est de sortir les affaires de liquidation. Quand ils sont liquidateurs d'une affaire qui a été émise artificiellement en liquidation, il a hâte d'en sortir, c'est le liquidateur, le premier, qui travaille sous le couvert d'un juge commissaire et du parquet, qui fait la proposition. Lui a eu l'idée. Le premier, non, le premier, c'est Burgelin. Le premier, c'est Burgelin qui, à l'époque de la médiation, a dit, vous ne vous mettrez jamais d'accord par une médiation, il faudra passer par un arbitrage. Alors, vous répétez dans le livre que Nicolas Sarkozy n'a pas décidé l'arbitrage. Le président de la République, à l'époque, il est tout juste élu, il donne son accord, il donne son feu vert. Mais qui l'a convaincu d'accepter l'arbitrage ? Mais son ministre, son ministre l'a convaincu, ce que M. Fabius n'a pas réussi à faire sur Jospin. Je voudrais vous rappeler que M. Fabius, qui est quand même relativement intelligent et qui sait ce que c'est que l'économie, lui aussi a senti que le dossier était faisant des... Donc vous dites que c'est la garde qui a convaincu Nicolas Sarkozy ? C'est bien sûr. Mais la garde ne pouvait pas le faire sans l'accord de son président. Ce n'était pas de l'autre sens. Et pourquoi Sarkozy vous l'a dit ? Attendez, excusez-moi, arrêtons un peu ce cinéma. Qu'on comprenne. Non, non, mais attendez, si vous voulez comprendre, je vais juste vous dire en deux minutes. Lorsque l'arbitrage a lieu entre une société qui appartient à l'État et une société qui est en liquidation des biens, les décisionnaires sont du côté de la société d'État une bonne dizaine et les décisionnaires de l'autre côté sont à peu près une vingtaine. Là-dessus, il y a les avocats plus les arbitres. Vous imaginez le président de la République capable de convaincre, pas seulement la garde, parce que imaginez, juste pour que les gens comprennent, allez, Nicolas Sarkozy dit à la garde, tiens, on va faire un cadeau à tapis, je ne sais pas quel titre d'ailleurs, on va lui faire l'arbitrage. Mais qui a décidé l'arbitrage ? C'est les juges. C'est eux qui ont fixé. Et il y a toute une procédure, une mécanique pour arriver au compromis de l'arbitrage. Alors il ne suffit pas de dire on va faire l'arbitrage. Mais on dit que vous rencontrez Nicolas Sarkozy 22 fois, que vous voyez Claude Guéant pendant plusieurs fois. Au lieu aussi, enfin... Donc ça veut vous aider Nicolas Sarkozy. Il veut vous aider. Mais je vais vous répondre. Je vois encore maintenant... Il ne peut plus grand-chose pour moi. Je vais vous répondre une deuxième chose. Mes contrôles fiscaux, mes contrôles fiscaux, je l'affirme ici solennellement, ne me lâchent plus depuis 2008. 2008, 2009, 2010, 2011. Et là on vient de m'annoncer ce matin, on fait 2012. Mais 2008, 2009, 2011, je n'ai pas l'impression que c'était Nicolas Sarkozy le président. Vous pensez que c'est plus facile... Laissez-moi finir. Vous pensez que c'est plus facile... Vous pouvez me laisser finir ? Vous pensez que c'est plus facile pour Nicolas Sarkozy d'organiser un arbitrage avec tout ce monde que de demander à son ministre des Finances « Lève un peu le pied sur le tapis, ça fait 4 ans qu'on le contrôle ». Mais vous lui disiez au moins une fois « Réglez-moi ce problème ». Mais jamais de l'avis. Mais vous avez une conception des relations entre les gens qui me dépassent. Et pourtant, vous me connaissez bien. On a eu souvent l'occasion de travailler ensemble. Vous ne m'avez jamais vu intervenir ou faire du mailing comme ça. Je l'ai dit sur une grande chaîne de télévision. Même la garde des Sceaux, je ne me serais pas permis de l'appeler pour lui dire « essaie de m'aider ». Chacun a son sens de la responsabilité. J'ai trop de respect pour la fonction du président de la République. Vous avez vu que je n'ai rien dit sur Hollande ? Parce que derrière Hollande, il y a le président de la République française. Dans le livre, vous dites « je suis un légitimiste ». Je sais. Non, je suis illégitime. Oui, illégitime, mais légitimiste. Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'il dit même dans le bureau de Nicolas Sarkozy ? Le montant a été fixé. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais comment vous pouvez dire ? Quand j'étais dans le bureau de Nicolas Sarkozy, vous n'y étiez pas, et la personne qui le dit non plus. Alors, laissez-nous dire que c'était une connerie. Deuxièmement, vous êtes encore en train de dire une double bêtise. Pour fixer le montant, il faut que vous ayez les trois arbitres ici à qui vous dites « moi, Nicolas Sarkozy, je vous dis à vous, M. Bredin, je vous dis à vous, M. Mazot, je vous dis à monsieur… » Donnez-lui 350 millions. On va revenir sur le rôle de l'arbitre. Non, on ne revient pas. Est-ce que ça, ça vous semble crédible ? Non, mais ce n'est pas la peine de passer par le président de la République. Son secrétaire général pourrait dire « faites passer l'information ». Voilà, M. Guéant va dire à M. Mazot « et donnez-lui 300 millions ». Non, restez là-dessus, il faut que je vous mette le nez sur le problème. Ce n'est pas crédible. Vous-même, vous savez que ça ne peut pas se passer comme ça. Vous ne pouvez pas dire à M. Bredin, quand vous êtes ni Guéant, ni Lagarde, ni Sarkozy, ni les trois réunis, vous ne pouvez pas lui dire « il faut lui donner 350 ». Est-ce que ça, ça vous paraît crédible, ce que je vous dis ? Oui, oui, tout à fait, en partie. On va parler de l'arbitre. Quelle est la partie qui n'est pas très libre ? D'après lundi, Mediapart, qui n'a jamais été favorable à Bernard Tapie, qui a eu accès à l'enquête, il révèle les auditions de Jean-Denis Bredin et Pierre Mazot devant les juges d'instruction. Ils ont apporté des éléments nouveaux. Vous me dites si c'est vrai ou faux, que Pierre Estoupe n'a pas écrit seul la sentence controversée. Bien sûr. Les trois ont travaillé constamment ensemble ? Bien sûr. Et au bout de six mois, leur décision est commune et unanime, Mediapart le dit. C'est ça, les trois. Ça prouve une chose. Il y a une grande différence entre Mediapart et Le Monde. Vous voyez, Mediapart, je ne les aime pas parce qu'ils m'ont fait du mal. Mais je vais vous dire, leur source d'inspiration, c'est leur travail. Les investigations qu'ils font, c'est leur boulot. Ils ne sont pas comme Le Monde, avec deux mecs qui font les flics pour attendre le petit bout de papier, qui vont sortir dans le journal en ne le vérifiant pas. Ce que l'on comprend ce soir... Ça veut dire que Mediapart vient de dire le contraire de ce qu'a dit Le Monde. Mais ce que ça veut dire... Que les trois juges ont travaillé séparément et que, par exemple, Jean-Denis Brodin, lui, a travaillé sur l'idée du préjudice. Vous en savez plus que moi, ce que je sais moi. Ce sont les auditions données par Mediapart. De grâce. Je vais vous demander juste quelques jours de patience. Maintenant que tous les avocats ont l'intégralité des dépositions, ce ne sont pas seulement les fuites organisées par le parquet ou par les juges, qui vont vous être communiquées. Mon petit doigt me dit... Vous voyez, il est en train de me parler, là. Il est en train de me dire... Toutes les dépositions vont être connues de tout le monde. Et je vais même vous dire mieux. J'ai mon avocat qui m'a dit tout à l'heure qu'on allait saisir la chambre d'accusation. On allait la saisir pour contester les mises en examen. Ils vont demander des audiences publiques. C'est-à-dire qu'on va demander que ce ne soit plus simplement... Il a dit ça. Non. On va vous inviter. J'espère que la chambre d'accusation, et j'y crois, parce que jusqu'à présent, la grande différence entre les juges d'instruction qui sont copains des journalistes, qui sont copains de tel homme politique, ils font une certaine justice que les magistrats, dans leur sagesse, ne fait pas. Et je pense que la réalité, vous allez la connaître, tout ce qui s'est dit. Je vous donne juste un exemple, parmi d'autres. Lorsque j'ai fait une dédicace, j'ai fait une dédicace à un moment qui était terrible dans ma vie. Qui était terrible dans ma vie. Sur le mot histoire. Non, mais ce qui était terrible dans ma vie. Je sortais de prison, j'avais six mises en examen par Mme Joly, tout le monde me disait qu'ils allaient me suivre, que j'allais me suicider. Ça a été un moment épouvantable. Et là-dessus, j'apprends qu'il y a un magistrat que je ne connais pas, qu'il y a un très haut magistrat. Il est intervenu à un moment où c'était très dur pour moi pour dire ne croyez pas tout ce qui est dans les journaux, peut-être que ce garçon vaut un peu plus que ce qu'on en dit. Et donc, comme je ne le connaissais pas, on m'a donné des livres et j'ai mis une faute d'orthographe. Vos collègues l'ont retiré. À ce moment-là, est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous ne connaissiez pas Pierre Estouff ? Bien sûr que non. Et que vous n'avez jamais eu, ni vous, ni votre avocat. Ça, vous le confirmez. On va avancer. Sauf qu'il y a comme un détail, c'est qu'il travaille pour les petits porteurs. Faux. À la demande de M. Lentourne. Mais faux. Dans les années 2000. J'affirme sur l'honneur. Jean-Bruno le dit. Jamais Bruno a dit ça. Jamais Bruno, il l'avait comme avocat. M. Chouraki, point. M. Bruno n'a jamais rencontré Estouff de sa vie. Jamais. Ne faites pas le procès avant le procès, M. Darnot. Je vous pose la question. Non, non. Vous ne posez pas, vous affirmez. Vous dites. Et pourtant, vous affirmez. Vous ne posez pas la question. Et moi, je vous dis. On verra bien. Bon. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Pardon. Pardon. Vous avez répondu. Jamais, jamais, M. Stoup n'a été le conseil de Maître Lentourne ni de moi. Jamais, Pierre Estouff n'a reçu un euro d'honoraire ni de Lentourne ni de moi. D'accord. Jamais. Pour comprendre, Pierre Estouff ne peut pas seul emporter la décision. Les trois sont d'accord. Les deux autres, pourquoi ils ne sont pas concernés par la mise en examen ? Il y en a qu'un qui est mis en examen. C'est vous qui devait me le dire. Je vous le demande. Pourquoi ? Vous ne savez pas. Mais moi, je ne sais pas. On a lu dans Mediapart une partie de l'audition de Pierre Mazot. On connaît son tempérament, son indépendance. Il paraît qu'elle était agitée, éruptive. Et il dit dans ma vie, je n'ai jamais joué les utilités, etc. Je n'accepte pas que l'on m'interroge comme si j'étais un escroc. Et il assume tout. Question. Est-ce qu'il est vrai que Pierre Mazot a tout de même reconnu lors de son audition qu'il y avait escroquerie et un escroc ? Oui. C'est vrai. Qui est l'escroc ? Il le dira. Non, mais qui est l'escroc ? Attendez. Vous me posez une question précise. Je réponds précisément. Est-ce qu'il a dit effectivement que dans ce dossier, il y avait un escroc ? Oui, il l'a dit. Oui. Et c'est quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure ? Je peux juste vous dire que ce n'est pas moi qui l'a cité. Mais moi, je ne suis pas le genre de personnage à me permettre de déclarer une citation du président Mazot. Oui, mais c'est quelqu'un qui a été cité depuis le début. Non, non, je vous ai dit que vous saurez tout, mais pas par moi. Moi, je respecte le... Comment on appelle ça, déjà ? D'ailleurs, il faut le supprimer. Il faut faire une campagne. Il faut arrêter cette espèce de faux semblant de secret de l'instruction. C'est ridicule. Très bien, on a compris. Il faut se battre pour qu'il n'y ait plus de secret de l'instruction. On déposait un recours en annulation, en nullité de la procédure d'habritage. Est-ce que ce soir, vous imaginez le scénario improbable du rejet de cette demande de l'État et du CDR ? Je ne l'imagine pas. J'en suis certain. C'est-à-dire ? Vous allez vous battre pour l'obtenir ? Mais je n'ai pas besoin de me battre. Je sais, moi, à la différence de vous, ce qu'il y a dans le dossier. Je sais ce qu'il faut qu'il y ait pour qu'on puisse annuler cette sentence. Et je peux vous dire aujourd'hui, sans forfanterie, sans faire le malin, qu'ils n'arriveront pas à leur fin, parce que ça ne tient pas debout. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas bien fait de le faire. J'aurais été Moscovici, maintenant, pour de vrai. J'aurais demandé à être parti civil. Tous les jours, ils sortaient un truc, comme ce que vous avez dit. Moi, si j'entends dire que Maso, que Estoupe a touché des honoraires des petits porteurs, mais je le demande. Mais je vous rappelle, attendez, avant de se taper Estoupe, rappelez-vous, ils ont d'abord commencé sur l'article 2060. Vous vous rappelez ? C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire d'arbitrage. Ils se sont fait taper dans toutes les juridictions. Et maintenant, c'est Estoupe. Je ne sais pas ce qu'il y aura le prochain coup, mais peut-être qu'encore, il y aura quelque chose. Et on ne va pas trop se faire d'illusions sur le rejet de l'arbitrage. Peut-être... Ce n'est pas une illusion. Non, on va voir. C'est le contraire. Supposons que ça soit confirmé. Est-ce que ça recommence en 2005 ou en 2007 ? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'à quel niveau de la vente d'Avidas, on repart ? Si, effectivement, l'arbitrage... Il faut que ce soit annulé. Il faut que l'arbitrage soit annulé. Oui, à ce moment-là. On se retrouve à ce qui se passait avant. Sauf qu'ils sont très intelligents, mais ils oublient que la justice n'est pas faite d'imbéciles. Alors, je livre à votre réflexion juste une piste. Ils ont demandé l'annulation de l'arbitrage, mais ils ont demandé à ce qu'on n'annule pas la convention de l'arbitrage. C'est-à-dire, quand ils nous ont proposé l'arbitrage, Mme Lagarde a dit deux choses. Un, vous annulez toutes les autres demandes, toutes les autres affaires, vous les laissez tomber, et deux, je mets une barre. Et là, ils nous disent, on va refaire l'arbitrage, mais on garde ça, hein ? Non, mais là, c'est-à-dire, pour les Français qui entendent. Justement, c'est capital, les Français comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on l'annule, l'arbitrage. Moi, je vous fais le pari que ça leur coûte dix fois plus. Voilà. Sur quoi repose le pari ? Comment ? Sur quoi repose votre pari ? Mais le pari sur le fait que je vais reprendre des activités avec des procédures qu'on a abandonnées à la demande de Mme Lagarde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pourriez aller jusqu'à demander que soit annulée l'ancienne vente d'Adidas et réclamer la valeur actualisée de l'entreprise Adidas ? Tiens, c'est bizarre. De l'entreprise Adidas ? C'est bizarre, vous avez fait du droit ? 17 milliards ? Ah, on a travaillé. Non, 7, parce que c'est à la valeur d'Adidas à l'époque. C'est-à-dire que vous demanderiez 7 milliards ? Non, je n'ai pas demandé. Je vais demander l'annulation. Regardez, en une seconde. On a abandonné l'idée que la révision de la liquidation pouvait nous attribuer les actions qui m'avaient prises. Et si je récupère les actions qui m'ont prises, je demande l'annulation de la vente parce que le mandat a été faussé. Alors, c'est-à-dire que... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un objectif... Sans plaisanter, vous dites ici à Itélé et à Europe... À l'époque, je ne savais pas qu'on avait gagné. Qu'on me rende le bien, qu'on m'a volé, j'en suis le propriétaire. En gros. Mais évidemment, un peu plus. Mais dites-leur une fois pour toutes que ça représente moins de 20% de ce qu'ils m'ont volé. Et qu'on arrête avec les comptes égales. Mais alors, pourquoi vous n'allez pas à nouveau accepter la justice, puisque vous dites 20% ? Si la justice vous donne davantage 50, 60... Mais qu'est-ce qui vous a dit quoi ? Je suis en train de vous dire que si j'avais su... Écoutez bien, si j'avais su qu'on allait gagner sur la procédure qui consiste à annuler la liquidation des biens, c'est moi qui n'aurais pas accepté l'arbitrage. Alors un mot, Michael, sur les 45 millions de préjudices personnels ou morales. Ça, c'est resté là. Oui, moral, c'est resté là. À l'opinion, à beaucoup de gens. Ah oui ? Je ne parle pas de l'État, etc. Alors je vais vous dire trois choses. Je vais vous dire trois choses. La première, c'est que je comprends mieux que n'importe qui ceux qui ont eu à souffert d'une faute, que ce soit par un chirurgien qui s'est trompé ou par un juge qui a envoyé 15 ans de prison. C'est bien que je le comprends pas. Mais 45 millions ? Oui. Le préjudice moral, ce n'est pas le chagrin. Ce n'est pas le chagrin qu'on a eu. C'est plusieurs éléments. Je vous donne un premier. LVMH a été... Oui, ils ont reçu de la part d'une banque 30 millions de préjudices morales. Je crois qu'LVMH n'a pas pleuré. C'est une entité politique ou c'est une entité commerciale. Vous dites 45 millions, ça recouvre ce que j'ai perdu dans ma carrière, la prison, tout. Non, pas seulement. Ça recouvre trois choses. La première, c'est quand des juges envoient par erreur des gens en prison, reconnaissez qu'ils ne l'ont pas fait exprès. C'est une erreur humaine. Si quelqu'un vous envoie en prison, en sachant que vous n'avez rien fait. Non, pas vous. Mais si quelqu'un vous envoie en prison... Allez, M. Darmon. Non, non, même pas. Si, M. Darmon. Si, M. Darmon, on l'envoie en prison. Il mérite plus que vous. Et que cette personne l'envoie en prison volontairement. Que pendant que vous êtes en prison, je lui vole 2 milliards. J'ai créé deux différences. La première, c'est que c'est prémédité, c'est volontaire. Ce n'est pas une erreur. Et la deuxième, j'y mets juste un petit aspect mercantile, car j'ai fait une erreur et je vous ai pris de l'argent. Et troisièmement, dans un monde économique, à l'époque, je suis dans les tout premiers français. J'ai 20 000 personnes. Mon groupe est coté en bourse. Et quand on a devant soi le jugement qui dit que j'aurais jamais dû être mis en liquidation, à ce moment-là, ils essaient d'évaluer ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je le reconnais. Ça aurait été plus approprié de l'appeler préjudice personnel que préjudice moral. Ça aurait eu une conséquence, d'ailleurs. C'est que l'État aurait gagné 20 millions d'un bon. Vous n'avez pas besoin d'adasse quand dans le livre vous dites que vous avez fait gagner ou contribuer à plus d'argent que vous lui en avez fait perdre. Bien sûr, beaucoup plus tard. Alors, justement, dans ce livre, la dernière ligne, c'est intéressant parce que c'est toujours un peu l'ambiguïté que vous pouvez entretenir. Vous décrivez, aussi longtemps qu'il s'agira de crier, fier d'être marseillais, on ne me fera pas taire, surtout pour dire, je ne ferai plus jamais de politique. Donc, vous dites, à la fin de votre livre, c'est la dernière ligne, vous allez faire de la politique. Mais j'ai jamais, j'ai toujours dit, je ne me présenterai plus aux élections. C'est-à-dire, à titre personnel, j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis arrivé au maximum de ce que j'aurais jamais pu rêver, c'est-à-dire ministre. Et un ministre apprécié par le président de la République qui m'a rendu hommage au moment où j'étais au plus mal. Vous voyez ce qui fait que je peux m'accommoder d'un certain socialisme. Donc, vous allez en faire, vous n'allez pas vous présenter des éléments. Mais actuellement, comment ? Comment ? Alors, je vais vous dire, un sondage de ce matin m'indique que le Front National à Marseille, qui est la ville de mon cœur, qui est celle que je préfère au monde, a un Front National qui est numéro 2 à plus de 25 ou 27 ou 28 %. Si la situation perdure dans ce sens-là, je ferai les marchés, je ferai les écoles, je ferai des réunions publiques pour le faire reculer là où il doit être. Je vous rappelle, M. Elkavage, j'avais promis, rappelez-vous, vous avez l'âge pour vous souvenir de ça. Je mettrai le Front à moins de 10 %. Je les ai mis à 10 % dans la seule élection nationale où j'ai participé. Mais vous dites à Marseille ou partout ou dans d'autres villes ? Partout où le Front National est en situation. C'est-à-dire que ville, 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 ville. Attendez, c'est un jeu épouvantable. Vous avez d'un côté la gauche qui croit, à tort, que le Front National, c'est un moyen de baiser la droite. La seule fois où il y a eu en finale un parti démocrate contre le Front, ça a été la droite contre le Front. Et par conséquent, la gauche n'a rien à gagner et je crois qu'elle ne souhaite pas non plus. Le Front doit descendre. Alors justement, mais comment... Parce que c'est pas une bonne solution. Comment vous allez faire ? Parce que vous allez faire les marchés, tous les marchés de France ? Vous allez lancer un parti ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais attendez, d'abord, ma famille politique, c'est quoi ? C'est les radicaux. Les radicaux. Est-ce que ça veut dire que... Mais je vais demander à Baillet ! Il va me dire s'il accepte que je reparte avec lui pour faire quelques campagnes, quelques marchés, quelques villes. Vous savez, j'en ai fait élire des gens. Demandez à M. Bozelle, demandez à Mme Guigou, qui me l'a bien rendu. Demandez à Jean-Louis Bianco, demandez à... Vous avez un mouvement politique de préférence des radicaux communs, mais vous êtes en chemin. Non, je ne suis pas là. Pas seulement pour Marseille. Non, je n'en suis pas là. J'ai voulu être franc avec vous en vous disant si vraiment il y a un danger à ce que partout dans les grandes villes ou ailleurs, le Front s'amène à être l'arbitre, il faut de toutes nos forces l'empêcher. Deux choses. Vous avez soutenu Nicolas Sarkozy en 2007 et 2012. Je ne regrette pas. S'il revient, vous votez encore pour lui en 2017 ? Ça va dépendre de qui en fasse. Enfin, je voudrais vous rappeler, je m'étais absolument prononcé pour Strauss-Kahn. La première fois, en 2007, j'avais dit si Strauss-Kahn se présente, contre Nicolas Sarkozy, je voterai Strauss-Kahn. Vous pourriez aider le candidat qui a des problèmes, là, en ce moment ? La dernière fois, comment ? Vous pourriez aider l'ancien candidat Nicolas Sarkozy à renflouer ses caisses ? Contre qui il sera ? La seule question qui m'intéresse. On ne prend pas parti pour un parti politique. On prend parti pour un taulier, pour un président, pour un patron. Bon, j'avais dit, rappelez-vous, avant celle de 2000, là, la dernière, si Martine Aubry passe le cap des primaires, je serai pour Martine Aubry. Et vous imaginez qu'en 2017, il puisse y avoir François Hollande contre le Front National ? Parce que ça fait partie des fantasmes. Monsieur Elkabach, le problème de François Hollande, je vais vous le résumer simple, c'est personne d'autre que lui, son talent ou son manque de talent, la chance ou la malchance. S'il a du talent et qu'il a de la chance, il sera imbattable. Et maintenant, il a de la chance, il a du talent, est-ce qu'il a de la chance ? Pour l'instant, on a une augmentation de chômage à peu près chaque mois. Mais c'est pas de sa vote, il y a de la chance, etc. Maintenant, est-ce qu'il prend les bonnes dispositions pour que ça aille mieux ? Pour l'instant, non, puisque ça ne va pas mieux. Mais on n'est pas à la veille de l'élection présidentielle. Franchement, quand on essaie d'opposer à M. Hollande ou Fillon, c'est de la fiction qui n'existera pas. Il est face à son destin, et son destin dépendra de la crise mondiale. Est-ce que ça s'est amélioré ou pas ? Ça, c'est la chance. Et deuxièmement, est-ce qu'il aura pris le bon wagon au moment où ça revient ? Car ça peut revenir sans qu'on y soit, et ça peut au contraire ne pas revenir. On voit que vous êtes toujours mordu par la politique, quand vous dites il y a deux France, etc. J'adore, j'adore ça. Mais avant de pouvoir rentrer dans la politique, vous régliez les histoires et les handicaps que vous avez, qui sont toutes ces affaires qui vont vous coller pendant des années encore, non ? Non ? Vous êtes optimiste ? Moi, je suis optimiste. La différence avec vous, c'est que moi, je suis optimiste. Et comme je ne suis pas partisan de la méthode Coué, je suis optimiste sur des éléments objectifs. On va aller devant la chambre d'accusation, et on verra ce qu'elle dira. Mais comme vous aimez parler aux Français, il y a quelques jours, sur une radio, un Français disait, il nous agace, il nous fascine, tapis, mais il est toujours là. C'est le mariole qu'on aime, c'est le mariole de la République. Le mariole ? C'est ce qu'il disait. Putain, il est long. Pour un mariole, je suis plutôt mauvais, parce que si tous les gens qui ont reçu ce que moi j'ai reçu avaient fait aussi peu de choses que moi, car je vous rappelle, juste pour une parenthèse, 95, mis en liquidation, sorti de ma liquidation 17 ans après, avec la preuve absolue, par un jugement qui est devenu deux fois, M. Darmon, deux fois en 40 ans, un homme a pu voir la révision des jugements de liquidation. Chambre d'accusation, avez-vous dit ? Deux fois. Qu'est-ce que vous attendez ? Deux fois en 45 ans. Qu'est-ce que vous attendez, la chambre d'accusation ? Qu'on lui demande quelles sont les motivations qui ont amené les juges à nous mettre escroqueries en bande organisée ? Donc là, on vous prend votre argent, vos biens, etc. On ne va rien lâcher. Il y a la perspective comme de 1994, qui était sans doute un cauchemar, et vous ne baissez pas les bras. Mais sûrement pas. Mais au contraire, c'est le moment. Et c'est ce que tout le monde doit comprendre. La vie, elle n'est pas faite quand on fait ce que je fais. Moi, j'aurais pu faire... J'ai commencé à gérer un conseil dans une boîte de conseils si j'étais resté là. Et malheureusement, je vois que mon fils, il est en train de prendre le mauvais pas. Il commence à dire comme moi, il commence à faire de la télé. Il va lui arriver des trucs. Je n'arrête pas de lui dire, reste tranquille, t'étais ingénieur chez McKinsey. Reste chez McKinsey. Vous savez ce qu'il me dit ? Vous ne savez pas rester en place. Et il me dit, la vie, elle est belle que quand on tente des choses, quand on les essaye, quand on se surpasse. Monsieur Darmon, on utilise à peine la moitié de son potentiel intellectuel et moins de 20% de son potentiel physique. Il n'y a rien de pire de ne pas utiliser toutes ces vertus. Donc on ne vous aura pas l'usure. On ne vous aura pas l'usure. Si, parce que moi, je finis par avoir du mal, mais je tiens le coup. Vous dites dans le livre, fantasque, hableur, imprévisible, oui, je suis comme ça. Une fois encore, vous le montrez. Ben, écoutez, on ne peut pas se refaire. À 70 ans, c'est trop tard. Merci d'être venu. Merci. Merci.